Comment est-ce qu'il y a de l'histoire de Corneille ? Salut tout le monde, c'est Corneille pour regarder Montréalité. Mon histoire ? On n'a pas le temps pour ça. C'est trop long, c'est trop long. Né en Allemagne, j'ai grandi au Rwanda, en Afrique. Je suis venu au Canada il y a 15 ans maintenant, à Montréal. Et depuis 10 ans, j'ai une carrière en tant qu'auteur-compositeur, interprète. J'étais plutôt bon étudiant en fait. J'étais bon étudiant, pas plus assidu qu'un autre, mais j'avais la capacité d'apprendre vite, donc j'étais plutôt bon étudiant jusqu'à l'université. Mais j'ai fait des études finalement pour... parce que j'ai compris à un moment donné que l'éducation, au-delà des passions qu'on peut avoir, moi dans mon cas c'était la musique, pour d'autres ça peut être le sport ou d'autres passions, et qu'au-delà de ça il fallait une éducation académique pour que ça complétait bien le parcours intellectuel d'un être humain. Donc j'ai fait mes études pour ça, non pas pour avoir un job plus tard, parce que je savais que j'allais faire de la musique. Mais c'était important pour moi, donc j'ai été bon étudiant, puis j'ai pris ça au sérieux jusqu'à la fin on va dire. Quand j'étais adolescent, j'habitais en Afrique, donc j'avais pas d'emploi. L'idée de travailler quand on est jeune pour faire un peu d'argent de poche, moi grandissant en Rwanda, c'était pas vraiment ma réalité, j'allais à l'école, puis c'est plutôt occidental comme façon de faire, dire aux jeunes qu'il faut travailler plus tôt, ce qui n'est pas plus mal. Mais moi dans mon cas, je n'ai travaillé qu'à partir de l'âge de 20 ans. Le premier luxe que je me suis permis... Je pense que le premier luxe a été me permettre d'avoir mon propre appartement et de vivre tout en autonomie et de ne dépendre de personne. Donc je dirais ouais, un appartement. La clé du succès en général ? C'est une bonne question. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de... Encore faut-il définir le succès. Ce qui fait durer le succès, je pense en tout cas, parce que le talent, on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Quand on l'a, on peut commencer, on peut avoir du succès. Quand on n'en a pas, on peut travailler très très fort, puis en avoir quand même. Surtout aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir du talent pour y arriver. Mais ce qui fait durer le succès, je pense, c'est l'humilité. Avec la fouine, ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose avec la fouine. Et j'avais un morceau, des pères, des hommes et des frères, que j'ai fait. Et pour moi, c'est un morceau qui venait avec lui, qui venait avec son flow, qui venait avec sa façon de poser, avec sa voix aussi. Et donc, quand j'ai fait le morceau, j'ai laissé 16 mesures en me disant, il faut que ce soit lui, sinon le morceau ne sera pas ce que je voulais qu'il soit. Et je l'ai contacté, il a dit oui tout de suite. On s'est rencontrés à son studio à Paris. Ça lui a pris une demi-heure. Il a posé et ça a été ça. Yusufa, ça a été à peu près la même chose. Yusufa, il travaillait sur son album et il m'a demandé de faire un featuring sur… Du coup, c'était un petit peu la démarche inverse avec moi et la fouine. Yusufa m'a appelé, il m'a dit j'ai un morceau, je t'entends vachement dessus. Et je l'ai écouté, on est allé en studio, ça s'est fait spontanément. Pareil, c'est un petit peu la même histoire qu'avec la fouine. C'est-à-dire que j'avais un titre avec un 16 mesures qui manquait, il fallait Soprano dessus. Et Soprano, ça faisait longtemps. Moi, j'étais fan de Soprano, même depuis le début des Psy de la Rime. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, il fallait que je fasse quelque chose avec lui. Et j'avais essayé, mais ce n'était pas le bon moment. Et là, c'était le bon moment et ça s'est bien passé. Chahadé, je suis un grand fan de Chahadé. Dans mes rêves les plus fous, de toute façon, cela a été irréalisable. Mais un feat avec Biggie, ça aurait été mortel. Mais je pense que c'est le rêve de pas mal de gens. J'ai déjà lu beaucoup de fictions, mais je suis un fan d'une littérature, on va dire, plus documentaire. Les autobiographies de grandes femmes et de grands hommes de notre histoire. Sidney Poitier ou Princey Jones ou Nelson Mandela. Ce genre de personnages. Ce sont des livres où j'apprends énormément parce que tu apprends des leçons d'un autre. Donc du vrai vécu. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas ultra intellectuel. C'est la vraie vie d'un point de vue de quelqu'un qui a une grande expérience derrière lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'ai appris peut-être. Je ne sais pas. Il faudrait que j'y pense. Concrètement, aucun. Je n'ai que le talent à écrire et composer et chanter ce que j'écris. La scène. Donc oui, la musique. Peut-être que j'ai des talents cachés, mais que je ne l'ai pas découvert encore. Dans ma tête, pendant très longtemps, je pensais que j'étais très bon au foot, au soccer. Je pense que j'ai de vraie envie de faire quelque chose qui a à voir avec le cinéma plus tard. Pas en tant qu'acteur, forcément, mais l'écriture. J'aime construire des histoires. Il y a beaucoup de similarités entre le métier d'écrire des chansons et de raconter des histoires à la télé, au cinéma. C'est juste un autre format, mais à la base, on raconte des histoires. Donc, plus tard, oui, peut-être que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je pense que je devais être un prof ou un enseignant ou quelque chose comme ça. Je pense. J'ai un amour pour l'idée de faire passer sa connaissance au prochain ou à l'autre personne. qui me fait croire que peut-être dans une autre vie, je devais être un genre d'enseignant. Je devais être dans la pédagogie d'une façon ou d'une autre. Ma plus grande peur, c'est définitivement de perdre ma famille, donc ma femme et mon fils. Au moment de cette entrevue, ça tombe bien parce que je n'ai absolument rien. J'aime pas avoir les trucs qui traînent dans mes poches, ça me dérange. Comme dernier repas arrangé, la païda de ma femme. Ouais, définitivement. Depuis que je suis tout petit, ça a été zoro. Je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été zoro parce que je le trouvais plus réaliste que les autres. Il y avait juste une cape et une épée. Et je trouvais que son rapport avec les femmes était plus réaliste que celui des autres super-héros. Je trouvais que Superman et Spiderman, ils faisaient toujours des relations tordues avec les femmes. Ça m'énervait. Zoro, je trouvais que c'était... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.